Musique L'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbed Jourmede, Agpapa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? Info Line, ESAE, Bédjourmede, troisième rouille à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault, ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00, Aqbaqba, au plus 229, 52, 88, 33, 33, à Boume Kalavie, au plus 229, 52, 88, 44, 44, Parakou, au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un nom. Faire appel au service d'une femme de ménage, c'est le thème du panel de discussion de ce vendredi. Et pour en débattre, je suis entourée de Abdelkader Achirou, Carles Kitomé et Ruth Sodeji. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Atifa. Pourquoi vos bonjours sont pâles là ce matin ? Pâles ? C'est pâle. Bonjour Atifa. Bonjour Atifa, comment m'a dit ? Ça va très bien chez vous. Je suis partie. Moi, je n'ai pas encore mangé ce matin. Je n'avais pas encore mangé. Espérons que cela soit fait après. Vous m'invitez, vous m'offrez un petit déjeuner, ça ferait très vite pour moi. On verra bien. Aujourd'hui, c'est le 5. Vous êtes bénie. Amen. Alors, on parle de faire appel au... Oui, c'est le 5 qu'on n'a pas compris, ton 5, tu ne peux plus s'expliquer. Vous avez compris. C'est le 5 qu'on n'a pas 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 compris. Depuis 15 heures. Allez vérifier. J'ai un secret là. En tout cas, je vais te demander que Atifa m'offre mon petit déjeuner ce 5. On verra. On verra bientôt. Qui sait, peut-être la journée peut donner quelque chose. Peut-être fruitueuse pour chacun d'entre nous. Peut-être que nous pouvons donner quelque chose aussi. Amen. Oui, peut donner quelque chose. Bien sûr. Pourquoi pas ? Vendredi a toujours été une journée festive pour moi. N'est-ce pas ? Encore tu vois. Je me colle à elle. Encore tu vois alors. Je vais témoigner ça aux amis de lundi. En moins toi. J'ai la chandelle déjà à côté d'elle. En moins toi. Je ne peux me loyer d'elle de la journée. Oui. N'est-ce pas ? Oui. Alors, on parle de faire appel au service d'une femme de ménage. D'entrée, je vais m'adresser à vous Ruth Sodéji. Selon vous, est-ce que c'est parce que les femmes, certaines femmes sont incapables de tenir un foyer ou de tenir une maison qu'elles font appel aux femmes de ménage ? Oh non, pas du tout. Pas du tout. L'être humain n'est pas un robot. La femme n'est pas un robot. La femme prouve nos arrière-moments en allant au foyer. Elle se fait toujours accompagner. Toujours accompagner. Soit, si elle est la première épouse, elle se fait toujours accompagner de quelqu'un qui va l'aider là-bas. Si elle est la deuxième épouse, sachez qu'elle n'est pas tirée au prévent pour aider celle qui est là-bas. C'est-à-dire, si l'autre était en train de préparer, elle serait en train de balayer. Ou bien, elle serait en train de faire le lit pour son conjoint, pour son mari. Nous avons toujours besoin d'être. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas entretenir ton foyer que tu as besoin d'être non. Non. Au contraire. Abdel Kader, vous partagez le même avis. D'accord. Donc, même lorsqu'elle convoite cette ménagère, vous voyez encore comment elle s'exprime à cette ménagère. Une dame qui a peut-être l'âge de leur maman ou de leur grand-mère même, mais qui ne voulant pas quand même être hostile à la société en volant ou faisant certaines choses, décide de faire la lessive ou autre chose. Et elle le remet jusqu'au dessous pour la lessive. Vous voyez un peu ça. C'est du fainéantisme pour moi. Ce n'est même pas encouragé selon moi. Donc, pour vous faire appel au service d'une femme de maison, c'est parce que la femme est paresseuse ou parce qu'elle n'arrive pas à tenir la maison ? Dans le contexte, c'est au premier degré. Ce sont les paresseuses qui font appel à ça. Mais non. Je viens. J'ai dit premier degré. Ça arrête ton avis. On va le laisser. Au second degré. Lorsque c'est une femme d'un certain statut social donné et qui représente de façon emblématique une communauté où elle est la compagne de quelqu'un de notoriété, on peut concevoir que pour certaines tâches de maison, elle puisse avoir des personnes qui l'aident ou qui lui viennent en aide. Lorsque c'est une femme par exemple qui du lundi au vendredi est là au boulot et elle a un travail conséquent, qu'il est puisé, il sort et que le week-end, on peut concevoir qu'elle puisse appeler une femme de ménage. Mais appeler une femme de ménage pour l'aider dans ses tâches ne veut pas dire qu'elle reste là, elle ne fait rien. Il y a des femmes que je connaisse qui travaillent par exemple dans les banques comme illustration qui sont dans la banque de 8h à 29h à 22h à 23h et qui le lendemain ils sont encore le même jour. Mais ça n'empêche pas que le samedi lorsqu'elle appelle la ménagère pour balayer, qu'elle même soit elle fait la lessive. Mais quand la ménagère fait la lessive, elle mémé balaie et même quand la ménagère doit faire la lessive, elle demande à la ménagère de ne pas toucher aux amis de son époux. Elle demande à la ménagère de ne pas toucher à ses dessous, de ne pas toucher au dessous de son ombre. Mais aujourd'hui, tout est confondu. La perte de valeur hier, les dessous du monsieur sont remis à la ménagère alors que ça est une autre symbolique totale. On peut ne pas y croire mais c'est une symbolique donnée et on tombe dans ces travers-là. Vous ne me direz pas aujourd'hui qu'il y a des femmes qui font appel à des ménagères pour faire la cuisine parce qu'elles ne savent pas préparer. Vous ne me direz pas qu'il y a des femmes aujourd'hui qui font appel à la ménagère parce que toutes petites, elles ne savent pas faire la lessive. Même aussi, il y a des femmes. Il y a des femmes qui s'agissent évidemment. Mais lorsqu'on reste dans un autre contexte, on peut peut-être accepter si elle a donné le statut social donné et que les occupations professionnelles la contraignent à cette nécessité-là. Votre avis est très bien clair. Alors, Carles Akitome, est-ce que vous accepteriez-vous que votre femme décide de faire appel au service d'une femme de ménage? Bonjour à vous. C'est relatif. Il faut que cela s'impose. Parce que l'intrusion d'une personne étrangère dans votre ménage n'est pas toujours pour le bonheur. Donc, pour vous, il faut vraiment que le besoin soit manifesté, sinon pas de femmes de ménage? Non, elle va faire quoi là-bas? Chez moi, c'est chez moi, c'est mon ménage, c'est ma femme, c'est mes enfants. Si quelqu'un vient, c'est parce qu'on a vraiment besoin de cette personne. Et cette personne vient de façon ponctuelle quand elle a fini de faire ce qu'elle a fait. Il y a de ces hommes-là qui, quand même, restent dubitatifs sur cette question parce que c'est à eux de payer la femme de ménage à la fin du mois. Mais si la femme décide de prendre ça en charge, est-ce que ça vous dérange? Prendre la charge? Oui. Là, ce n'est pas la question. C'est une intrusion. C'est elle de parler de quoi? Intrusion. Elle n'a pas sa place dans le ménage. Elle n'a aucune, elle n'a aucune raison d'être là. Si on lui fait appel, c'est tout comme on appelle l'électricien pour venir dépanner quelque chose et puis après, il s'en va. C'est pas lui dans le territoire. Non, aucunement. C'est pas, on ne prend pas une femme de ménage. Vous savez, c'est dangereux, c'est dangereux d'amener d'autres personnes dans votre ménage. Parce que, bon, moi j'en parle, c'est très négatif pour moi. Dans la mesure où moi, j'ai connu ces histoires-là et je sais là où ça emmène. Les femmes de ménage, elles apportent tout dans votre maison. Ce que vous n'imaginez pas. Et si vous avez le malheur de passer le plus clair de votre temps au boulot et qu'elles sont en contact avec vos enfants, elles changent votre maison. Elles font de votre maison ce qu'elles veulent et ce n'est souvent pas en bien. C'est quand les dégâts sont déjà assez avancés que vous venez constater. Donc, pour moi, c'est bon. Bon, d'abord, je dis, si vous voulez construire votre maison, il faut être raisonnable et vous rassurer que vous pouvez l'entretenir. Vous avez construit une maison que vous ne pouvez pas entretenir. Vous avez une femme de ménage qui est là, qui travaille du matin au soir. Et vous n'êtes même pas en milieu de payer conséquemment le travail qu'elle fait. Et vous ne la respectez même pas. Parce qu'il faut voir, nos soeurs, elles sont très bien éduquées pour dire, pour être incorrectes avec les gens. Même appeler quelqu'un, on l'appelle comme si c'était un animal, on lui parle et on lui donne à manger quoi ? On dit qu'elle vient ici et elle mange. Mais allez voir ce qu'elle mange. Il faut les écouter. Elle mange ici du matin au soir. Mais on lui donne des restes. C'est des personnes qui généralement sont maltraitées. Mais on tient à leur présence dans la maison pour qu'au moins on sache que les gens balaient ici. Je connais des gens. Même les enfants ne les apprennent plus à balaer parce qu'il y a une femme de ménage. Les enfants ne font rien. Ils se lèvent, ils sortent du lit, ils vont à l'école, ils reviennent. On leur sert à manger. Ils ne savent même pas laver les assiettes. Ils ne savent rien faire. Ils ne savent même pas débarrasser la table. Ils ne savent même pas refaire leur lit. Donc, on met une femme de ménage là-bas, qu'on paie très mal. Elle fait tout dans la maison. Et après, on se rend compte que les enfants ont raté leur vie. Donc, pour moi, si on ne peut pas... D'abord, la loi au bénédicot. Si vous prenez une femme de ménage, vous la déclarer. Vous payez cette loi. Bien sûr. Vous cotisez pour elle à la CNSS. Est-ce que combien de béninois le font? Même les grands caractéristiques qui viennent, ils demandent s'ils ont déjà déclaré leur femme de ménage. C'est des gens qu'on ne respecte même pas. Mais qui remplace caractéristiques. Qui font tout dans la maison. Et qui veut vous suivre facilement. Non. Mais votre vie doit être livrée entre les mains. Donc, pour moi, c'est dangereux de le faire. Vous avez évoqué un aspect tout à l'heure qui a attiré mon attention. Vous savez, les gens avaient instauré la polygamie pour éviter ce genre de trucs. La polygamie a des aspects très positifs. Parce que si la femme ne peut pas tout faire, il y a d'autres qui viennent la seconder pour les otages de la maison. Pour éduquer. J'ai vu un pays Hadja. J'ai eu l'opportunité de voir comme ça. J'ai vu une femme allaiter l'enfant de sa co-épouse. Allaiter l'enfant de sa co-épouse. C'est-à-dire, le petit à faim, il va vers l'autre. Et la maman est à la cuisine. Elle regarde même pas. Elle ne sait même pas ce qui se passe là-bas. Les autres petits, il y a une tête de deux côtés. Oui, justement. Donc, quand c'est harmonisé, ça règle tous les points que nous avons aujourd'hui. Nous voulons copier les blancs. Mais nous ne sommes pas blancs. Nous sommes blancs. Nos diplômes sont blancs. Mais nous sommes noirs dans la tête. Nous sommes noirs dans la tête. Nous sommes noirs dans la tête. Et nous restons quand même quelque part scochés à notre société. Donc, nous avons... Il y a une duplicité en nous qui nous trahit. Donc, parfois, on est blanc. Parfois, on est noir. Mais ce n'est pas possible. Il faut pouvoir trouver la bonne harmonie. Si vous avez une grande maison, trouvez les moyens de l'entretenir. Vous allez... Il y a une ville au Bénin. Je ne vais pas appeler une autre ville. Les gens ont l'habitude de construire des maisons à étage. Mais je vous jure, quand vous entrez, détend. Ah! C'est une porcherie. Vous avez envie de sortir. Mais ils ne savent que construire des maisons à étage. Alors qu'ils ne savent pas l'entretenir. Là, on prend une femme de ménage. On l'oublie à l'étage. On ne sait même pas si elle a mangé. À la fin du mois, on n'est pas capable de la payer. Donc, si ce n'est pas régulier, que ce n'est pas vraiment nécessaire, la présence d'appel de ménage n'est pas permise. Et si elle peut venir de façon ponctuelle, ça peut aller. Pour tout le reste, là, les conséquences sont désastreuses. Merci. Les deux hommes ont soulevé un aspect. Ils disent que la femme de ménage ponctuelle, ça, ils ont raison. Personnellement, je n'accepte pas une femme de ménage ponctuelle chez moi. Puisqu'une femme de ménage qui donne chez toi, qui ne te prépare à manger, qui te prépare à le lit, qui fait tout en fait. Une femme de ménage, elle ne vient pas pour préparer. Comment c'est quoi? C'est une cuisinière qui vient préparer. Non, on ne sait pas. Elle peut avoir plusieurs fonctions. Elle peut avoir plusieurs fonctions. Le ménage, ce n'est pas la cuisine. Elle peut avoir plusieurs fonctions. Elle peut avoir plusieurs fonctions. Elle peut aider à la cuisine, comme elle peut aider pour les travaux domestiques, le balayage, le balayage, la gestion et tout. Engager un cuisinier. Je n'ai pas dit que c'est une bonne chose. Je n'ai pas dit que c'est une bonne chose. Mais laissez-moi de finir ma femme. Je vous ai laissé finir. J'ai dit une femme de ménage à qui vous donnez toutes les mains qui fait tout. Sachez que c'est votre épouse. Je n'ai pas ce que vous faites. Parce que l'homme regarde. L'homme ne vous a pas épousé seulement. Vous venez coucher. Vous venez montrer vos ongles. Vous venez mettre les pieds sur les pieds au salon. Regardez la télévision avec lui. Il y a des pieds croisés. Non, ce homme-là vous trompe. Il faut qu'on se dise la vérité. Il aime tous les hommes même ça. Quand il regarde la télé, que madame soit à côté de regarder la télé, blaguer. De la même manière au moment où ils aiment que tu sois avec eux, en train de regarder la télé de cette même manière. Quand il aura fait, il ne va pas te donner 5 minutes pour que tu lui donne à manger. Donc, c'est à toi de savoir calculer que l'homme te dit, viens, viens voir. Il y a ceci à la télé. C'est à toi de savoir calculer que tu as juste 2 minutes. Chérie, donne-moi 2 secondes. Tu peux aller faire 2 heures. Tu le laisses devant sa télévision. Toi, tu vas faire pourquoi tu es là. Mais il y a certaines femmes de ménage à qui on le laisse 7 mai. Quand tu es au salon, tu lui permets de faire tout ça là-là. L'homme regarde tout ça. Donc, il sait qu'il n'ira pas travailler. Et à un moment donné, 7 même femmes de ménage, elle se permet certaines choses aussi. Non, ce n'est pas la femme qui prend les ailes. Non, la femme de ménage, je le dis. Non, ce n'est pas la femme de ménage qui prend les ailes. C'est l'homme qui lui donne des ailes. Puisque l'homme voit que c'est elle qui fait tout à la maison. Commence pas à lui dire certains propos. Mais la femme voit que... Si l'homme, mon patron, me dit ces propos, c'est que j'ai cette chance de l'enlever. Mais en même temps, il y a de ces femmes de ménage, lorsqu'elle voit que c'est elle qui s'occupe de tout dans la maison et que la titulaire ou la propriétaire, la maîtresse de maison, ne fait même pas un petit effort pour l'aider ou lui venir en aide. Elle se donne des ailes. Parce qu'elle se croit tout permis dans la maison. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai une femme de ménage une fois dans ma vie. Et j'ai fait une croix dessus, je ne l'aurai jamais. Même dans ma vieillesse, je ne l'aurai jamais. Et pourquoi ? En temps, j'aime mon boulot. Parfois, je quitte la maison à 6h. Mais là, vous n'avez pas le grand boulot. Oui, j'aime toujours mon boulot. Mais j'ai pu restreindre l'heure de rester dehors. Parfois, je quitte la maison à 6h. Parfois, je rentre à 2h. Il arrive des moments où je rentre à 5h. J'essaie de changer. Il arrive des moments où je rentre à 5h. Juste pour aller me changer. Puisque mon mari a plusieurs foyers. Donc, il ne passe pas l'année. C'est quand il sait que je suis à la maison qu'il vient. J'ai toujours aimé la polygamie. J'ai toujours dit que je ne peux que vivre dans une famille. Dans un foyer polygame. Je ne peux pas être seule avec un homme. Je ne peux pas. Donc, en fait, mes enfants... Elles ne s'occupaient pas de mes enfants. Juste le ménage. Même la cuisine aussi. Elles ne s'occupaient pas. Parce que je fais ma cuisine le week-end. Et vous chauffez tout ce que vous voulez. Toutes les sauces possibles. Oui. Mais, un jour, mon mari m'a appelé pour lui dire. Fais attention. Attention. Pourquoi tu as fait quoi à la maison? Tu me dis fais attention avec la bonne. En tout cas, fais attention. Une autre fois, fais attention. C'est quoi? Vous savez ce que ma chérie fait? Quand je ne suis pas à la maison, elle ne porte rien du tout. Elle s'assoit dans le salon, dans le divan. Elle est quatre, ses jambes. C'est elle qui connaît toutes les chaînes. Elle ne fait pas le ménage. Parce que les enfants se plait. Maman, quand on vient le soir, elle nous dit merci. Elle nous dit merci. Elle nous dit merci. C'est votre grande soeur. Elle est plus âgée que vous. Elle devient la bâtre. Non, non, non. Ça, ce n'est pas éduquer les enfants. Non. Ça, ce n'est pas éduquer les enfants. Mais, un jour, je me suis dit. Bon, ok. Je suis rentrée à l'improviste. Je vois ma chérie. Sans soutien, sans rien. Elle ne savait même pas que je suis rentrée. C'est ça. Mon mari venait voir. Lui qui ne rentrait pas, a commencé par rentrer. Pour regarder ça. Vous voyez. C'était une belle jeune dame. C'est pas jeune fille, jeune dame. Elle était plus belle que moi. Je ne refuse pas. Oui, naturellement. Elle était plus belle que moi. Je suis restée derrière. J'ai regardé la télévision avec elle. J'ai fait comme ça. Elle ne savait même pas qu'il y avait quelqu'un qui venait. Elle dit, ah bon ? Donc, c'est ce que tu fais. Je lui ai remis son salaire. Donc, vous avez vu des choses. C'était 1-12. Je lui ai remis son salaire. Je lui ai dit. J'ai attendu deux jours. J'ai dit, ok. J'ai eu une convention de trois jours. Je ne peux pas te laisser seule à la maison. Donc, moi et mes enfants, on sort. Toi, tu rentres. Les trois jours après, je vais te rappeler. J'ai fait des baguettes dans quelques voyages. Je suis allé chez mes parents. J'ai attendu là-bas 23 heures. Je suis revenue avec mes enfants. J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé après les trois jours. Mais en attendant, on va écouter les avis de quelques citoyens sur la thématique des jours. Si tu as les moyens d'engager une ménagerie pour ta femme, je pense que c'est bon. Ta femme n'est pas un prisonnier pour toi. Il faut quelqu'un pour l'aider. Et ça revient à toi, le mari, de l'aider pour payer par mois. Il faut que l'aide ménagerie soit aussi une croyante. Il ne faut pas aller prendre une païenne pour être ménagère. Alors, si elle est courante, elle sait qu'elle ne va pas s'occuper du mari de sa patronne. C'est cela. Donc, c'est possible. Mais ça dépend de la mentalité de cette aide ménagère. Si ma femme est dans le besoin, parce que ça dépend des travaux domestiques, ça dépend des travaux. Maintenant, il ne faut pas que cette bonne ménagerie vienne et pas devenir encore co-épouse. C'est ce que beaucoup de femmes craignent. Les couples qui vont au service, par exemple, la femme va au service. L'homme aussi se rend à son service. Donc, la maison est vide. Alors que les enfants vont aller à l'école. Et qui va leur préparer à manger ? Elle n'aime pas prendre des personnes âgées pour les domestiques. Donc, si la femme est dans le besoin, libre à elle de choisir. Maintenant, ce n'est pas bon de prendre sa bonne comme femme. Au moment où ta femme est sortie là, toi, tu vas commencer à faire double jeu, petit jeu avec la domestique à la maison là. Dans certains cas, il y a des dérapages. Donc, il faut que le couple chez qui cette bonne opère soit quand même attentif à cette personne. Retour au plateau, Carles Kitomé ou Uteso Déji Abdekader, vous avez suivi les avis et commentaires de quelques citoyens sur la thématique du jour. Alors Abdekader, j'ai quand même une question pour vous. Dans quel cas, le fait de faire appel à une femme de ménage constitue des signes de, je dirais, devient une sorte de destruction du foyer ? Dans le cas où vous sentez que vous avez fait un mauvais choix. Dans le cas où vous avez pris une femme qui ne sait pas préparer. Dans le cas d'Espèce, vous avez vu que cette femme ne sait pas faire le ménage. Parce que le ménage, il faut savoir le faire aussi. Tout le monde ne sait pas balayer. Nous prenons ce studio ici, on est tous ensemble ici, on remet un balayer de balayer. Je ne suis pas sûr qu'on pourra tous balayer. Je ne veux pas aller loin dans les tâches domestiques. Lorsque vous épousez une femme parce qu'elle a un beau nez, de beaux yeux, et que lorsqu'elle se met en mini-jup ou en petites culottes, ses jambes sont très belles. Et que vous fricotez ensemble et qu'après vous vous mettez ensemble, pas accident, parce que c'est une grossesse qui a conditionné la mise ensemble. In fine, vous découvrez après que votre femme peut-être n'a pas fait des omelettes. C'est le seul mec qui a cet art à son niveau, elle ne sait rien faire. Vous découvrez que votre femme, lorsqu'elle lave vos débardeurs simplement, vous sentez que c'est un peu gris encore. Lorsqu'elle lave vos tenues, on ne sait pas comment elle fait, d'autres détails dans d'autres. Elle ne sait pas faire la lessive aussi. On fait savoir faire aussi la lessive aussi. C'est quelque chose. Mais bon, vu tout l'investissement que vous avez consenti à son égard ou sur elle et autres, vous avez un petit gêne. Et n'ayant pas vouloir faire l'option de caler sur ce que promet Ruth, vous ne voulez pas être polygame. Peut-être parce que, pour des raisons personnelles, vous décidez peut-être de faire appel à une femme de ménage. Mais là, le danger c'est lequel ? C'est que si cette femme de ménage prépare de façon ensorcelante, c'est-à-dire que son ménage est tellement agréable. Tout ça, il y a des gens qui prépare tellement si bien, qui peuvent vous faire coûter le même ménage avec plusieurs saveurs en une semaine. C'est-à-dire, moi j'en ai connu celle qui était notre gouvernante, qui gérait pratiquement tout, elles étaient deux ou trois quand j'étais tout petit. La dame peut vous préparer du riz du lundi au vendredi à midi, mais vous avez le riz blanc sous diverses formes. Parfois c'est préparé avec le beurre, parfois avec de l'huile, parfois avec tel type d'huile, parfois avec ci. C'est-à-dire, vous m'avez du riz de la même personne, mais vous n'êtes pas fatigué. Rien que ça déjà, ça peut captiver l'attention. Je rappelle bien ce commissaire la paix à son âme qui était amie à mon père, mais qui disait que lui, il doit venir parce qu'il faut que la bonne le fasse l'autre repas. Lorsque c'est le mari, le patron de maison, qui pense que, ah tiens, ça là je dois faire, c'est qu'il y a un problème. Moi, mon père était marié par exemple, elle est toujours mariée, elle vit encore à une française, mais il y a des mais spécifiques, c'est elle-même qui le fait. Personne ne touche à ça lorsque c'est de la salade. Donc, si vous avez une bonne épouse qui, même si bien, malgré la présence de la ménagère, elle décide de toujours faire certaines choses. On sait que, ah, c'est ça, vous avez vu des vidéos de son mariage, il disait, ah tiens, Chioma, sa soupe, elle est délicieuse. Vous savez quoi? En matière de soupe, la dame, elle dit, bon, la soupe, c'est toujours moi qui l'a fait pour mon mari. Mais vous connaissez nos soeurs, vos copines d'aujourd'hui, elles ne vont pas accepter même faire la soupe. Elles vont demander, abloa, zéamadokon. Elle dit, amène, je vais goûter pour voir. Elle est assise au salon avec les enfants, elle a dit appel pour venir. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose sous laquelle je ne suis pas très d'accord. Vous savez, parfois, la femme des ménages, parfois, peut vous aider à mieux construire votre ménage. Il est arrivé des cas où j'étais témoin comme ça, ou elle peut vous aider à mieux consolider votre ménage. Vous savez, il arrive parfois, cette femme-là, lorsqu'on tombe sur les bonnes, vous savez, il y a des petites sorcières dedans, qui viennent à la maison, qui viennent embrouiller, tout, dynamité, tout, sur le plan spirituel, psychique, tout et tout, elles viennent là, et elles ont les yeux gros sur vous. Et gare à vous si vous faites l'erreur de les renvoyer. Je dis bien, gare à vous que Dieu nous en est pas. Il y a des ménagers, le jour où elle vient chez vous, c'est-à-dire, c'est une plaie, ou il y a, je ne sais pas, un quelqu'un qui se met à votre cour, et que vous s'agissez de très mal toute votre place. Gare à vous, si vous la renvoyez, c'est que vous avez encore tous les problèmes du monde. Parce qu'elle ne va pas vous laisser en paix. Le drame, c'est qu'elle a eu accès à vos habits. Le drame, c'est qu'elle a eu accès à la chose intime de vous. Le drame, c'est que, sans savoir même parfois, elle arrive et que madame lui a dit, tiens, aide-moi à tailler mes ongles, aide-moi à faire si bien, et va laver les enfants. Et elle a eu le temps, tu sais, il y a des gens qui sont très mauvais, qui sont méchants dans l'âme, elle a eu le temps de... de... à la fois spirituellement, quand même pas vous empoisonner lentement, et partie trois mois après, vous vivez une intoxication alimentaire dans la maison. C'est là que ça pourrait être... Vous savez, les humains, quelque soit... Mais au moment où on prend une femme de ménage, et on a deux des humains en compétence, il y a forcément des choses qu'on laisse l'autre intégrée. C'est ce qu'il ne faut pas faire. Qui disait... C'est vrai parce que c'est une femme de ménage qui tue la confiance en elle. Quelques soient les rapports que vous avez avec les humains, qu'ils soient distants, qu'ils soient de proximité, l'humain parfois va avoir des comportements qui vont vous amener à vous questionner, même ces questionnements pour vous plonger dans un coma, vous savez un peu. Donc, quel que soit le type de rapport que vous avez, même si elle vient ponctuellement. J'ai dit ponctuellement. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler d'une dame qui vous demande pourquoi les carreaux, là, vous n'utilisez plus, je peux prendre. Oui, il peut arriver. Moi, je connais la vendeur qui parfois me demande, si elle a constaté que j'ai beaucoup d'habits, qu'est-ce qu'il y a ? S'il n'y en a pas à hasard que je vais en donner. Je n'ai pas l'idée à lui dire qu'il y a son enfant. Mais moi, j'ai constaté que de mes habits, qu'elle prenait l'air, il y en avait que je ne retrouverai plus. Comme bon. C'est tellement nombreux aussi. Moi, à mon niveau aussi, je n'en compte pas. Mais elle commence pas à me dire. C'est-à-dire, elle en prenait l'air peut-être illégalement. C'est des signes. Mais maintenant, elle va en prendre l'également. Elle me dit, bon, tu sais, si tu en as qui restent, oui, c'est comme ça. Maintenant, est-ce qu'on doit lui en vouloir pour ça ? Parce qu'il y a des femmes qui ont de bonne volonté, qui demandent. Moi, je n'ai pas du mal à l'endroit de quelqu'un qui demande. Mais est-ce que tu demandes que je dis, ah non, je continue à t'utiliser. Et que tu me redemandes une seconde fois. D'ailleurs, si cette façon de demander, tu peux demander dans les règles de l'art, parce qu'il y a d'autres personnes, tu les vois, ils demandent. Mais c'est comme si, déjà au préalable, c'est déjà un acquis. C'est-à-dire, ils te demandent juste pour une confirmation. Oui. Donc, du coup, vous savez, la question est assez névralgique, très complexe. Comment cohabiter avec une domestique ? Comment rester avec elle ? Moi, pour mon expérience que j'ai eue, à un moment donné, il y a des choses que c'était la ménagère qui nous faisait à nous. À un moment donné, c'est la ménagère qui ne nous régentait pas par cette chose. Moi, quand je reviens de l'école, mon père était à la maison. Son épouse était au bureau. Elle va rentrer à 19h. Mon père, lui, parfois, je peux faire même un mois. Il doit dans la maison, mais je ne le vois pas. Mais c'est la domestique qui dit, « Ah, est-ce que tu as pu ton carré ? Est-ce que tu as fait ci, tu as fait ça ? » Et dès que je ne me prends pas, c'est elle qui me signale. Prends mon père pour lui dire, « Ah tiens, qu'elle n'a pas fait ci. » Mais quand l'épouse vient, « Ah, qu'elle n'a pas fait ci. » Et donc, à un moment donné, vous êtes obligés de louer une complicité avec elle. Mais ça aide à des niveaux d'années. Mais comme vous le voyez dans certaines vidéos qui sont virables sur la toile, parfois, c'est le même domestique que l'accord qu'on fait aux enfants. Vous voyez, c'est elle qui gifle l'enfant à terre. C'est elle qui envoie l'enfant. Parfois, c'est même l'enfant pas à terre. C'est affreux. Et si... Je crois que tout part aussi d'un casting. Si vous êtes un homme et que vous voulez accepter le domestique dans la maison, il faut que le maison se sente. Et quand le maison se sent, si vous voulez avoir accepter le domestique et que vous ne voulez pas que cette domestique la casse au foyer, si vous aimez les droites, que cette domestique soit comme Michelin. Si vous aimez les femmes comme Michelin, que cette domestique soit sans rien devant, sans rien derrière. Là, vous êtes sûr qu'il n'y aura même pas une tentative d'aller. Mais vous n'êtes jamais à l'abri. Carles qui te mérit. Peu importe la femme que vous choisissez. Si votre homme aime les mystinguettes et vous avez choisi une domestique corpulente, non, 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 non. Ne lui laissez pas votre foyer. Ne lui donnez pas totalement votre confiance. Le gars va faire. Si... Il suffit peut-être juste d'un moment de faiblesse. Carles, si je veux coucher avec toi, il va coucher avec toi. Si je le veux. Non, c'est une manière de parler. C'est la femme qui décide. Faut me soumettre à la tentation. Non, 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 non. J'ai jamais voulu ça. C'est la femme qui... Après, vous savez, il y a de ces moments de faiblesse. Après, vous savez, il y a de ces moments de faiblesse que personne ne peut contrôler. Exactement. Tout être d'un succombe à la tentation. L'homme par essence, c'est un animal. C'est un animal. Tout est un animal. Tout est un animal. Tout est un animal. Moi, j'ai appris trop de choses que je n'aimerais pas qu'on apprenne à mes enfants. Et bon, on fait tellement de choses que moi, je suis traumatisé. Quand on me dit qu'il y a une femme de ménage quelque part, moi, j'ai déjà peur. Quel que soit son âge. Parce que moi, j'en ai gardé un souvenir très, 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 très mauvais. Et donc, chez moi, pour entrer chez moi, il faut que je regarde bien. Et si quelqu'un est chez moi, même quand le ménager vient pour faire des réparations, je préfère le présent. Et moi, je suis assis. Je le vois. Dès qu'il a fini, j'ai dit oui, trente ans l'argent est plus au revoir. Moi, je n'aime pas les étrangers chez moi. Je suis comme ça. Mais, Alex, vous avez quand même dit quelque chose de très important dans vos propos. Vous avez parlé, vous avez dit tout à l'heure que la femme de ménage, elle traumatise parfois. Et je suis quand même curieuse de demander à Ruth Solé, est-ce que les femmes de ménage ont un rôle ou un impact sur l'éducation des enfants dans un foyer? Normalement, non. Il y a de nos soeurs qui laissent totalement dans un foyer. Même quand les femmes de ménage peuvent consolider le foyer comme elles peuvent le détruire. Non. Tu sais, il y a certaines gouvernances qui ont pris leur métier qui se disent que ça, c'est mon métier. Elles sont ménagères de profession. Oui. Jusqu'à un voyage avec... La haine de gouvernance de profession. Oui, oui. Elle peut se dire, quand elle voit ton enfant faire quelque chose qui n'est pas bon, elle peut dire, mais toi là, arrête. Et les enfants, les aiment comme si ce sont leurs parents. C'est différent. de femmes de ménage, ne laisse pas l'éducation de ton enfant. Même si la femme de ménage a tellement un coeur, un coeur plutôt veille, mais excusez, tellement mou. Non, 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 non. C'est ton foyer. C'est ton éducation. C'est ta progénitude. Mais dans le cas où la femme de ménage est peut-être une banquière ou elle a un boulot qui ne lui permet pas de rester à la maison à plein temps. Tout métier s'apprend. Donc, si vous engager quelqu'un, il faut que ce soit une personne qui soit vraiment en mesure de rendre le service que vous voulez. Mais qu'est-ce qu'on observe ? Il y a une fille qui vient du profond du Bénin qui rentre dans les rues. Un gars l'attrape, la main sur le trottoir et dit à la femme de ménage ici, vous venez vous sélectionnez. Elle découplez, vous enlève. Elle découplez. Oui, vous l'emmenez chez vous. Elle ne sait même pas balayer. Elle ne sait même pas quand utiliser le pot d'exence aux toilettes. Elle ne connaît rien. Elle vient chez vous. C'est un désastre. Et vous allez payer pour ça. Et aujourd'hui, il y a même un trafic. Ceux qui vous les mettent à disposition sont les mêmes qui sont derrière pour vous compliquer la vie. Mais vous allez payer quelque chose. Elles vont repartir. D'autres vont prendre. Donc, eux, ils sont en train, chaque fois qu'ils placent les femmes de ménage là, ils ont un restaurant. Donc, ils sont en train de faire cette connerie là. Et vous allez voir. C'est un cycle. Mais elles ne sont capables de rien faire dans votre maison. Elles ne savent même pas bien se laver pour la plupart du temps parce que c'est des filles d'un certain âge qui ne devraient même pas sortir de chez eux. Non, ça, c'est pas les femmes de ménage. C'est différent. C'est comme vous êtes en train de dire. C'est les gens qu'on vous propose aujourd'hui. On se fout la différence. On est sur un autre niveau. On t'envoie un enfant que toi, tu dois indiquer. Non, non, non. Vous n'y êtes pas du tout. C'est des jeunes filles. Parfois, on a des femmes de ménage. Parfois, on a des femmes de ménage. Comment je peux prendre une fille de 18 ans ? C'est à elle, mais je vais apprendre à... Ça dépend. Ça dépend. Si elle ne sait pas faire les choses comme vous le souhaitez. Elle est avec de l'homme. 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 Comment ? Vous la connaissez ? Je vous donne un exemple. J'ai les agents qui proposent les mêmes conneries. Je vous dis. On va écouter l'exemple d'Abdè Kaler. Je vous donne un exemple. Moi, par exemple, lorsqu'on parle de femmes de ménage, je vous assure, j'ai toujours eu de mauvais commentaires sur les femmes de ménage. Mais moi, tout mon parcours, vraiment en étant chez des personnes, je me rappelle, je suis resté quelque part, je suis sûr que peut-être s'ils me suivent, peut-être un peu plus s'identifier, où j'avais des difficultés même à manger dans la maison. Mais c'est la femme de ménage qui dit, qui me disait quelque chose. On l'a dit, qu'elle est aussi mère, quel sens que je ressens devenir. Même quand on ne me donne pas à manger, c'est elle qui me trouvait à manger autre. Vous savez, les femmes de ménage, il ne faut pas jeter... Généraliser. Généraliser tout. Je donne l'exemple. Lorsque vous parlez de l'éducation. Atiface, moi, la maison de mon père, par exemple, mon père n'est pas au pays depuis un bon moment, mais sa maison est gardée par une femme de ménage. Elle est toute seule dans la maison. Mais mon père a décidé de la scolariser, bien qu'elle parle français. Elle a dit, je te scolarise parce que je veux que tu parles mieux français. Vous savez, tout dépend de vos critères de recrutement dans un premier temps. Comment vous recrutez cette femme de ménage-là ? Lorsqu'elle vient, quel est votre niveau d'éveil pour capter très vite les aptitudes et les comportements des uns des autres ? Lorsque vous avez ces aptitudes-là tout de suite, lorsque vous êtes en face d'une femme de ménage qui peut rester avec vous... Je vous donne l'exemple. Il y avait une ménagère, Béatrice, qui était celle qui m'avait gardé moi jusqu'en sixième. À un moment donné, je pensais même que c'était ma mère avant que je connaisse ma mère, cette ménagère en question. Mais à un moment donné, mon père a décidé, après 13 ans, qu'elle parte. parce que, pour la seule raison pour lui, parce qu'elle a manqué à un devoir, ou un animal de compagnie à lui a décidé, il faut qu'elle parte. Mais tellement la situation était brutale, que toute la maison que j'ai à mon épouse, mon père a dit, mon père a dit, non, il faut qu'elle parte. Mais c'est après, on a senti que, à un moment donné, le père a constaté qu'elle commençait par, vu le temps qu'elle connaît, après certaines aises qui pouvaient conduire à certains comportements qui seront difficiles à gérer après. Parce qu'elle a fait 13 ans à la maison, donc, le père a dit, bon, il faut que tu parles. Vous savez, tout dépend aussi du chef de maison qui doit jouer son rôle convenablement. La femme de maison, c'est-à-dire la maîtresse de maison aussi, doit jouer son rôle en sachant les prorrogatifs qu'il faut déléguer, garder ferme. Et c'est-à-dire qu'il faut déléguer momentanément et revoir. Et aussi maintenant, comment vous recevez cette femme de ménage dans la famille ? Comment la recevez-vous ? Par exemple, mon cas d'espèce, la maison est seule, elle est seule dans la maison, elle vit seule dans la maison depuis des mois, par exemple. Elle peut vendre la maison, elle peut décider de ne pas louer des compartments de la maison en offre insu. Elle peut décider, mais elle y est, elle y est totalement sagement, elle reçoit tout le monde. Tout est de l'amour que vous donnez et de la façon dont vous montrez à cette femme de ménage, qu'elle n'est pas là comme un boy, mais qu'elle est de la famille désormais et qu'elle fait partie de la famille. Lorsque vous montrez à tout humain, je viens, je viens, si vous permettez, je parle même, même les enfants qu'on parle d'enfants placés, il y a des enfants placés qui vivent dans des familles données, mais si on ne vous dit pas que vous ne l'avez pas imaginé que c'est un enfant placé, et tout dépend d'abord, parce que parfois les gens disent que l'enfant c'est un sorcier, mais on se questionne pas de savoir, quelle est ma part de responsabilité dans ce que l'enfant est devenu. Lorsque la domestique vienne, et parce qu'elle est domestique, vous vous mangez à table, peut-être spaghettis à la bolognaise avec du fromage et tout, et elle, elle doit réchauffer, elle doit réchauffer le riz d'hier, elle est frustrée. Mais lorsque vous mangez la spaghettis à la bolognaise et que vous vous dites, bon, ce qu'elle a servi, le reste a dégradé un peu pour elle, elle estime qu'elle est considérée. Lorsque vous mangez par exemple de la ratatouille et que vous dites, bon, après ce que, ratatouille que peut-être la maman de mes gens, elle m'a préparé, et que vous vous dites, bon, voilà, tapa et autres, là, c'est autre chose. Lorsque vous pensez pour la fête, à fêter pour vous, vous fêtez pour, vous lui donnez quelque chose, un petit tour pour la fête, et que vous pensez à ses enfants, elle pense votre bien. Mais lorsque vous vous limitez exclusivement à son salaire maudit de peut-être 30 000 francs CFA, et que vous n'avez aucun geste humaniste envers elle, lorsqu'elle tombe malade, vous vous estimez que vous lui payez un salaire que c'est à elle, et qu'elle sente que, même si elle mourait, toute votre vie en l'air, elle va mélanger vos vies couvertes, comment mélanger les cartes, quand on veut jouer, elle va battre votre vie, comme on bat peut-être des oeufs, et vous allez mélanger, que soit vous, avec votre femme, votre femme et vous, avec votre mari, vous, avec vos enfants, athènes en 5 oeufs, il y a des familles qui sont voulaient un éclat, parce que, j'ai une domestique qui est venue pour 2 mois, 3 mois, et les enfants ne s'entendent plus entre eux, les enfants ne s'entendent plus avec le maillot, parce qu'elle est venue, elle a mis la bombe là, elle est partie, et la bombe là, elle est restée là, à vie éternelle, donc, si nous acceptons qu'elle vienne, momentanément, soit on fait comme qu'elle est ce qui est tourné, on est gardien, je suis là, je vois ce qu'elle fait, je vois ce qu'elle fait, je vois tous les gestes, ou on le fait comme on est absent, mais on s'arrange à avoir les comportements décents, pour qu'elle soit là, si on ne peut pas avoir ces comportements là, alors qu'on n'en prenne pas du tout. même parfois, d'autres aussi, ça on n'a pas évoqué depuis qu'on est là, d'autres parfois, prennent comme femme de ménage leur petite soeur, d'autres parfois, prennent comme femme de ménage la soeur à leur frère. dire que ça, le femme de ménage ? Non, si ma petite soeur vit avec moi. Elle joue le même rôle en fait. Elle joue le même rôle, mais elle n'est pas payée. Il y a des petites soeurs, si ma petite soeur vit avec moi, elle n'est pas femme de ménage, si elle vit avec moi, elle n'est pas femme de ménage. Elle vit avec vous comment ? Elle vit pourquoi ? Ma petite soeur ne peut pas vivre avec moi, ne pas avoir la même situation que mes enfants. Mais c'est vous ça ! Je vais me traiter de la même manière que je me traite moi-même, c'est ma chance. Si elle est venu rester à côté de vous, parce que vous avez venu quelqu'un qui va bénécher les enfants, quand vous n'êtes pas là, pour moi, ce n'est pas une petite soeur d'une femme de ménage. Si elle est venu rester là parce que vous avez venu quelqu'un qui va aller chercher les enfants... Mais dans le cas où peut-être les parents ne sont plus et que la seule personne qui peut s'occuper d'elle, c'est que la grande soeur ou le grand frère. Oui, il s'occupe. Forcément qu'elle reste là. Et si elle reste là, il peut arriver qu'elle l'aide pour les tâches ménagères. Il peut arriver. Non, non, non. Il peut arriver. Il peut arriver. C'est pas que elle n'est plus la tâche là. Non, pas du tout. C'est aussi un danger. C'est un danger, ça peut arriver. Il peut vous confondre, parce que si le mari voit que Ruth voit que la soeur est un peu plus jolie que la grande soeur, bonjour. ils ne vont pas prendre la petite soeur dit bon, ils ne vont pas arriver là pour faire les courses. Après, vous savez, il y a de ces hommes là. Ça part du jour au jour au lendemain. Ma soeur doit m'informer. Elle, elle, elle quitte. Vous savez, l'homme est réactif. Elle, elle quitte. Je préfère aller la louer. L'homme normal qui est vif, quand elle est face à ces mêmes choses, il réagit. Elle doit m'informer. Si elle est de bonne foi. Non, 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 elle doit être de bonne foi. Pourquoi ? Non, non, non. Elle veut se marier aussi. C'est vous qui avez marié. C'est vous qui avez marié, donc vous n'arrivez pas à vous occuper. C'est vous qui avez marié, donc vous n'arrivez pas à vous occuper, elle s'en occupe. Elle a les droits comme vous. Non, non, je suis désolée. Chacun son rôle. La nature a envie du vide. Si ma sève vient chez moi, la nature vient vivre chez moi, c'est pas pour merder dans les travaux domestiques. Mais si je suis en train de le faire, elle va le faire, y a pas de soucis. Mais elle viendra pas là, en tant que femme de ménage. Mais si tu viens chez moi. On a déjà vu ça. La soeur qui est là, c'est plus que la femme de ménage. C'est elle qui fait tout. Elle va même pas à l'école. Ça dépend de l'éducation et de comment elle est traitée aussi de la maison. Ne sois pas surpris quelqu'un ton mari. Elle est là parce qu'il faut que quelqu'un aille chercher les enfants à la maison. Elle est là parce qu'il faut que quelqu'un ramène les enfants à l'école à midi. Elle est là parce qu'il faut que quelqu'un veille sur la maison. Pour moi, elle n'a pas le statut de soeur. Ils iront à l'école ensemble. Ils iront à l'école ensemble. Ils iront à l'école ensemble. La soeur et les enfants iront à l'école ensemble. Voilà qui est bien. C'est ça ? Oui. Je donne un exemple simple. Oui, oui. Elle va rester à la maison. En tant que commerce, elle n'ira pas à l'école, elle n'aura rien à faire. Elle va rester là. Tant que mes enfants, elle n'est pas ma soeur. Si elle est ma soeur peut pas. Je donne un exemple, je donne un exemple, je donne un exemple, la cadette de sa famille a 22 ans. Oui, oui. Mais Ruth travaille à USA TV. Elle vient au boulot à 6 heures. Elle rentre à 23 heures, 0 heure. Mais elle a des difficultés pour que quelqu'un veille sur ses enfants à la maison. Ou bien que quelqu'un aille chercher les enfants à la maison. Mais que quelqu'un rentre, qu'il voit un visage familial à la maison pour être en sécurité. Ruth ne veut pas prendre une domaine, une ménagère, mais elle dit à sa soeur, viens rester à la maison. Comme toi aussi, tu vas au campus là. Tu iras et tu vas rester à la maison. Donc quand Ruth veut partir, elle lance l'argent de petite soeur à sa petite soeur. Elle dit à la petite soeur, il y a les habits qui sont là, il faut essayer de la mettre mes habits. Il faut voir les habits de tes petits frères ou de tes neveux. Pour moi, cette soeur-là, n'est pas là en tant qu'elle vient vivre avec vous. Mais c'est une ménagère déguisée. C'est une ménagère maquée parce qu'elle est là pour faire le ménage. Sa fonction principale, c'est de balayer. Parce que le joueur dit qu'elle ne balaye pas, elle aura pas mal toi. Ah non, non, non. Désolé. Là, c'est plus ta soeur. Là, c'est plus ta soeur. C'est une possibilité. C'est plus ta soeur. Si tu la traites ainsi, c'est plus ta soeur, il vaut mieux que tu prends une femme de ménage. Je te donne l'exemple. Donc tu as su que ta soeur, ta cadette, elle vit avec moi ma cadette. Je crois qu'on va y revenir. Je crois qu'on va y revenir. Elle vit toujours avec toi. Elle vit toujours avec toi. Elle vit toujours avec toi Et tu lui diras de faire la lessive. Elle te dira hum, j'étais en bike, je ne veux pas la laisser comme ça. Si elle dit non, demain aussi non parce que tu vois qu'elle a besoin. Elle a une bonne wave qui vient la voir le soir. Elle vit toujours avec toi. Je crois qu'on va y revenir pour un prochain panel. Je ne crois pas. Elle a le visit. Faut qu'on ait une partie de... Merci, merci à vous, merci à vous, nous sommes pris par le temps, je crois qu'on va y revenir pour une partie 2, si possible, il le faut vraiment, parce qu'il y a certains points qui n'ont pas aussi été abordés. Merci à tous, merci pour vos points de vue, vos commentaires, vos avis, je crois que nos amis internautes ont bien suivi et en ont pris une bonne note. On profite également pour faire un coucou à toutes les femmes ménageurs du pays et d'ici et d'ailleurs, merci à vous. Merci pour votre attention, c'est la fin du panel de discussion et également de primatim ce matin, merci pour votre attention. Merci pour la fidélité accordée à ce programme, c'est le week-end, comme j'ai l'habitude de le dire tous les vendredis, profitez du week-end et sortez, vous fait plaisir et que l'allée juive de la vie, c'est tout. Merci et excellente journée à toutes et à tous. – Sous-titrage FR –